Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation ménage du dimanche En premier j'allume mon diffuseur pour purifier l'air de la pièce J'ai mis à l'intérieur du diffuseur des gouttes d'huiles essentielles de romarin et également de citron Puisque ça donne de l'énergie et ça me motive fortement quand je fais mon ménage Pendant la diffusion, je le répète, les enfants ne sont pas dans la pièce D'ailleurs je me suis levée hyper hyper tôt ce matin pour pouvoir faire ce que j'avais à faire Sans déranger les enfants et sans les avoir partout autour de moi En premier je m'occupe des vitres et je retire enfin les derniers stickers de vitres qu'il y avait dessus C'est des stickers qui sont un petit peu durs à retirer Franchement c'est pour ça qu'à chaque fois je repousse le moment de les retirer Donc au début j'ai commencé avec les doigts comme ça sans rien Et ensuite j'ai pris le sèche-cheveux et c'est parti beaucoup plus vite Je passe ensuite au nettoyage des vitres En premier je prends mon éponge manche A l'intérieur il y a du liquide vaisselle J'humidifie légèrement l'éponge et ensuite c'est parfait pour enlever toutes les traces qu'il y a sur les vitres Et j'aspire ensuite le produit Hello avec mon appareil donc Karcher laveur de vitres Je vais à la fin Je vais à la fin Je vais à la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite je passe à la poussière, il y en avait vraiment partout partout donc je prends mon grand manche télescopique et j'enlève la poussière sur le meuble télé partout au-dessus, en dessous. J'enlève la poussière également donc sur les deux bouts de canapé de chaque côté. J'enlève tout le bazar qu'il y a donc un petit peu partout dans le salon. Je pousse le canapé puisqu'il y avait vraiment beaucoup de choses en dessous. Voilà on pense comme ça que le salon est propre, il est bien rangé mais en dessous il se passe toujours des choses, voilà il y a toujours des choses qui sont cachées. Je sais pas les enfants s'amusent à me mettre plein plein de trucs en dessous. Donc là je prends mon grand manche pour la poussière télescopique et j'attrape tout ce qu'il y avait en dessous. Musique Je mets le robot aspirateur pour aller plus vite, voilà je le laisse aller partout, sous le canapé, sous les meubles, voilà je le laisse faire son petit truc. Et moi donc je continue le nettoyage du salon avec le nettoyage de la table basse. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Une fois que le robot aspirateur a fait ce qu'il avait à faire je passe un coup de balai vapeur alors ça je le fais une fois par semaine pour vraiment assainir le sol au maximum donc après vous pouvez mettre n'importe quel type d'huile essentielle à l'intérieur je mets seulement 3 gouttes ça suffit ça parfume vraiment très très bien Sous-titrage ST' 501 Les ballons qu'il y a dans le salon en fait c'était tout simplement pour notre anniversaire de mariage hier j'ai gonflé ça le matin et du coup j'ai laissé ça et je pense que je vais les laisser une bonne semaine en fait jusqu'à ce qu'ils se dégonflent d'eux-mêmes Musique Je passe ensuite au nettoyage de la cuisine elle se fait vraiment très très vite la cuisine en ce moment puisque j'ai pas beaucoup de plans de travail donc voilà je fais juste cette petite partie de plans de travail là je remets ensuite tout en place Musique Du coup j'ai remis les vitrines des meubles hauts comme ceci dans la cuisine puisque j'avais interverti certaines étagères pour voir ce que ça donnait Et au final je me suis dit que si je devais mettre une couronne vous savez les petites couronnes de fleurs ça serait peut-être plus sympa avec les deux vitrines au milieu Donc à voir mais c'est vrai que par la suite si on veut changer pourquoi pas Je nettoie ensuite l'évier au bicarbonate et au vinaigre franchement c'est un mélange qui marche vraiment très très bien ça enlève toutes les mauvaises odeurs ça désincruste Et ça laisse l'évier hyper blanc Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc je ne frotte pas non plus comme une dingue parce que voilà le sol va bientôt partir normalement dans peut-être deux semaines au grand max Donc voilà je fais le minimum on va dire vital pour pouvoir circuler sans marcher sur plein de trucs bizarres Et voilà pour ma motivation ménage du dimanche J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère qu'elle va vous motiver pour votre propre ménage Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501